Tout le monde va dépasser. Lenteur administrative, c'est la carrière. L'objectif est que les dossiers sont des fonctions publiques, signer et viser, plomber la carrière. Tout ce qu'on va appuyer, on va sortir et publier. Le premier ministre a dit qu'il faut déboucher les tuyaux. Il faut déboucher les tuyaux. Mais c'est ce que l'objectif est d'atteindre. C'est-à-dire qu'il y a des vacances de Noélie avant la fin de l'année. Il y a des témérités qui sont des effets que nous voulons. Il y a un dossier de traité. Il y a un numéro de projet, un acte d'intégration, de validation, ou d'avancement. Est-ce qu'il y a un guichet inigui ? Oui, il y a un guichet inigui. Il y a une opération coup de poing. Mais c'est que le dossier n'a pas été. Dans les années 80, avec les politiques d'ajustement structurel, des recrutements vacataires volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des recrutements. Maintenant, à l'époque où l'on est intégrés, c'est qu'on est intégrés par le quota. Il y a des choses à prendre. A partir de 2007, on a dit la titularisation universelle. Donc, c'est-à-dire que la sédimentation, c'est un guichet unique. Mais nous, c'est qu'un guichet unique, c'est une solution pour la dématérialisation des procédures. Oui, c'est d'accord. Comme aujourd'hui, c'est la technique de l'information, informatisée, la digitalisation. Mais on n'a plus besoin d'avoir des dossiers physiques d'avoir des temps bas, 700 kilomètres, il suffit tout simplement de scanner ce qu'il n'y a pas. D'ailleurs, l'Agence de l'informatique de l'État a fait un séminaire qui a eu une subvention pour la dématérialisation des procédures. Mais on a dit qu'on a fait tout petit et qu'on a dit que les syndicats ont fait plaidoyer pour qu'ils puissent dématérialiser les procédures. C'est la solution. Donc, il y a une question. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif, on va vous mettre en solde. Il va vous mettre en matricule. Mais en fin septembre, ce qu'on voit, c'est que 3 500, c'est qu'on va mettre en solde. Donc, en fin septembre, c'est qu'on va mettre en solde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Il y a un rappel d'avancement, d'intégration, de validation. Il y a beaucoup d'avancement. C'est la lenteur administrative. Mais ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va mettre leurs rappels surimposés. C'est la lenteur. Il y a tout un tournée. Il y a des tassinaires, du lycée PAL, du lycée N'Gandon, du lycée FEDERB, du lycée responsable départemental. Il y a des équipes. Mais ce qu'on va voir, il y a des collègues. Il y a des collègues. Il y a un rappel de 1 500 000. Il y a 800 000. Il y a 2 400 000. Il y a 400 000. 80 000. Donc, c'est ce qui est important. Il y a des collègues. Il y a des collègues. Mais ce qui est plus difficile, c'est que les collègues vont aller à la retraite et plafonner à cause de l'entrée administrative. Ils ne peuvent pas compétir au poste de responsabilité à cause de l'entrée administrative. La conclusion est que votre carrière est plombée. Il y a des collègues. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des collègues. Il y a des collègues qui devraient être l'argent. L'engagement est d'appuyer le stock. Il faut déboucher les tuyaux. Il faut déboucher tous les dossiers. Il faut signer les dossiers. Il faut signer les dossiers. Il faut viser les dossiers. Il faut régler les dossiers. Il faut régler les dossiers. pour qu'ils puissent compétir pour qu'ils puissent avancer. D'accord. Monsieur Abdellaïdo, si vous êtes avec le Sénégal le 30 avril 2018, vous pouvez dire que vous avez beaucoup d'argent mais vous pouvez dire que vous avez acquis que vous avez un logement. Il y a 60 000. Il y a 100 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Vous devriez dire que vous avez un argent pour dérouler un plan d'action. Est-ce que vous pouvez continuer de faire ça ? Vous pouvez sacrifier les enfants ? Non. Nous ne pouvons pas sacrifier les élèves. Parce que l'enseignant c'est un soldat du savoir. C'est des militants de l'école. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais nous n'avons pas d'aller faire autre chose. Nous n'avons pas d'aller à Séouta ou à Mélila. Nous n'avons pas d'aller à Galles ou à Fenn. Nous n'avons pas d'aller où nous sommes. Nous n'avons pas d'aller Parce que le Sénégal nous connaissons. Le Sénégal nous connaissons. Et le Sénégal nous connaissons. Titeur. Ce qui nous a dit c'est que nous avons dit l'augmentation. Vous voyez, quand le premier mois nous avons fait l'augmentation les gens nous ont fait l'augmentation. Parce que notre salaire ne sont pas d'aller à la fin. Ce qui doit être c'est que nous nous avons à prendre la fin de la fin de la main gauche. c'est que nous avons surimposition. C'est ce qu'on appelle l'impôt. parce qu'il n'y a pas d'aller à l'impôt. Aujourd'hui, il y a des corps à l'Assemblée Nationale et un député qui a pris le bulletin de la salaire sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. Mais c'est ce qu'on a parce qu'on a créé l'impôt. Si on l'impose, on l'impose, on l'impose. Mais c'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle l'augmentation et l'alignement. Qu'est-ce qu'on appelle l'alignement ? Parce qu'on a vu depuis 2004 au Sénégal qu'il y a une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire. On a vu que l'écart salarié est rigue. Parce que le Sénégal a pris 300 000, il n'y a rien de plus et il n'y a rien de plus. 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 Mais c'est ce qu'on appelle un homme qui a pris un cabinet de l'Afrique de l'Afrique. Il n'y a rien de plus. Le résultat est que c'est le système de rémunération. Il n'y a rien. Il y a une iniquité. Il y a une disparité. Il y a des agences et les contrats sociaux sont les barils. Il y a des contrats qui sont les barils. dans le système de rémunération. Il y a des consignes qui a été réunit. Nous avons des conditions pour mettre en place un système juste, rénové, équitable, attractif et motivant. Maintenant, ce que nous avons dit, il y a des résultats qui font deux séminaires qui doivent être appliqués dans ce même séminaire. Même le président de la république a des dysfonctionnements et des disparités dans le système de rémunération. Donc, ce que je fais maintenant ? Il faut corriger, et nous devons attendre le gouvernement du Sénégal. mais nous avons dit que nous avons dit l'augmentation, l'alignement, l'alignement, l'étude, 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 c'est qu'elle n'a pas le droit, c'est qu'elle a été corrigé. Dites-moi, nous avons dit que nous avons organisé une conférence des forces vives sur le système de rémunération des agents de l'État. Le Président Kaboré dit que nous devons dire qu'il faut que nous devons dire qu'il faut équilibrer les salariés pour qu'il y ait l'équité de la justice sociale. Parce que nous avons dit qu'équité de la justice sociale, parce que c'est ce qui est le droit. D'accord, vous êtes pour l'alignement, vous êtes sur la plateforme G20, est-ce que vous pouvez répondre à la G7 pour moi ? Est-ce que vous pouvez répondre à la G7 pour qu'ils ont accès à la G7 pour l'alignement ? Mais aujourd'hui, nous avons dit que le système de rémunération, il n'y a pas d'accord. Non seulement la G7 est d'accord, mais nous avons dit que le système de rémunération, nous avons dit que le système de rémunération est d'accord. Parce que le problème du Sénégal, c'est l'écart des salariés. Tout cela a été dit que le problème du Sénégal est un problème majeur. C'est-à-dire que vous voyez que les gens ne sont pas d'accord avec des millions d'argent pour qu'ils ne sont pas d'accord avec des millions. C'est-à-dire que c'est inexplicable. L'injustice fiscale, qui est l'impôt de la gêne, l'impôt de la gêne. Si c'est le salaire, si c'est le rappel, ne s'est pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que nous, le système de rémunération, est réglé le problème. D'ailleurs, le Président Demna Saff a dit qu'il a pris 300 milliards d'euros d'autos et 18 milliards d'euros d'euros. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec un système de rémunération. Il a dit qu'il faut corriger, qu'il y ait une équité et une justice sociale pour qu'il y ait beaucoup de Sénégal. Il a dit qu'il a été déroulé. D'accord, je vais vous donner ça. Est-ce qu'on peut aussi répondre que Maria Massard, qui a géré la fonction publique, avec qui dit Mamoudou Tala, qui dit Abdou Karim Fofana et le ministre Bouillard, qui a traîné le dossier ? Je veux dire, avant 1962, avec l'affaire du Président Moumoudou Tala, le Sénégal, c'était un régime bicéphale. L'Union de bicéphalisme est un régime à deux têtes. Le président du Conseil est le président de la réplique. C'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il n'y a pas d'un régime au Balkan. Mais depuis lors, on est dans un régime présidentiel fort. Toutes les décisions se prennent à la présidence. Nous, depuis 2007, on est sur le champ syndical. Toutes les négociations que nous faisons sont primatures. Le président est le président de la réplique. Ici, c'est un engagement du gouvernement du Président Macky Sall. Et l'engagement, c'est une affaire aujourd'hui de volonté politique. Le ministre, il n'y a pas d'accord avec Mbili, c'est Macky Sall. Mais le Président Macky, il n'y a pas d'accord. Le ministre, il n'y a pas d'accord avec Mbili, mais il n'y a qu'à en tirer toutes les conséquences. Donc, c'est le président de la réplique, c'est le président de la réplique, qui a choisi ses collaborateurs. Le président de la réplique, c'est le premier responsable de la politique nationale du Sénégal. Donc, il n'y a pas d'accord avec Mbili, mais il n'y a pas d'accord avec Mbili. J'ai pas d'accord avec Mbili et Mbili. En tout cas, c'est Mbili. Il n'y a pas d'accord avec Mbili. Mais Mbili, c'est le président Macky Sall. Parce que Réou, il n'y a pas d'accord avec Mbili. Il n'y a pas d'accord avec Mbili. Il n'y a pas d'accord avec Mbili. C'est ce qu'on doit faire. Et le président, tout ce qu'on sait, parce que en 2007, nous avons négocié avec le président Ablaï Watt, qui était le premier ministre, le président Maki, il n'y a pas d'être venu au Sénégal. Parce que le président Maki, si le président de la République, l'école publique sénégalaise, c'est ce qu'il y a.